Musique Bonjour à tous, je suis Sékoué le Tectec. Aujourd'hui, nous allons parler des missions régaliennes de l'État. Que signifie le mot régalien ? Le mot régalien provient du latin régalus, qui signifie royal. Et régalien, ce qui provient d'un droit attaché à la royauté. Dans une république, on dit qu'est régalien, ce qui reste des anciennes prérogatives royales. Plus généralement, l'adjectif régalien désigne ce qui est du ressort exclusif de l'État. On parle alors plus souvent de fonctions, de droits ou de pouvoirs régaliens. Qu'appelle-t-on les droits régaliens ? On appelle droits régaliens les droits qui appartiennent exclusivement à l'État et qui ne peuvent faire l'objet d'aucune délégation. C'est-à-dire que seul l'État peut exercer ses droits. Plus précisément, quels sont alors les droits régaliens ? Les droits régaliens peuvent varier selon les systèmes de pensée politique. On estime généralement qu'ils sont au nombre de quatre. En France, on parle souvent des ministères régaliens. En effet, on parle régulièrement des ministères régaliens et ils sont au nombre de cinq. De quels ministères s'agit-il ? Il s'agit du ministère de la Défense, des Affaires étrangères, de la Justice, des Finances et de l'Intérieur. Ces cinq ministères remplissent les quatre fonctions régaliennes dont nous avons parlé avant. Et pourquoi seulement cela ? Parce que ces cinq ministères sont perçus comme des fonctions essentielles au bon fonctionnement de l'État et qui lui permettent d'exister. Ils sont donc très importants au maintien du pays et de l'ordre public. En effet, un pays ne peut fonctionner correctement s'il n'y a pas une justice impartiale. Une bonne gestion des finances, une armée pour nous défendre d'une agression extérieure, une police pour faire respecter l'ordre public et des services diplomatiques pour représenter le pays à l'étranger. Et comment sont financés ces services régaliens ? Ces services régaliens sont entièrement financés par l'impôt que l'État collecte. Aucun argent privé ne finance ces services afin d'en assurer la totale indépendance des éventuels groupes d'influence. Cela garantit que ces services sont menés dans l'intérêt général du pays. Ces services sont d'ailleurs assurés par l'administration publique et non par des entreprises privées. J'espère que vous avez bien compris ce que sont les missions régaliennes de l'État et leur importance pour le fonctionnement du pays. À bientôt pour un nouvel épisode ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada